Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres développés dans notre édition du 4 novembre. Les partis politiques en lice pour les élections du 23 novembre poursuivent leur meeting, populaire au 7e jour de la campagne électorale. Un seul mot d'ordre pour tous, un vote massif et davantage de prérogatives aux assemblées élus. Développement local, de nombreux villages et hameaux sont raccordés au gaz de ville. A l'approche de l'hiver, l'exemple Al-Tarof fait petit tour du côté de Djidjel où les villageois rejoignent leur terre natale après le retour au calme. Et rencontre à la fin de ce journal avec Philippe, le fils du célèbre sculpteur polonais Marian Konichny, créateur du monument de maqam al-Shahid. Mais d'abord, ouverture aujourd'hui de la conférence internationale de la jeunesse en Égypte. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, pour y représenter. Le président du Conseil de la Nation sera accompagné dans cette visite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu'une délégation de jeunes. Le président de la République a également chargé Djamel Uldabez pour participer à la 12e édition du Forum en Russie, qui aura lieu demain, aujourd'hui, 4 novembre, à Moscou. Les opérations de raccordement au gaz naturel se poursuivent à travers tout le pays. Plus de 900 villages ou habitations en zone rurale ont été branchées au réseau dans la wilayah del Tarof. Tout de suite, les détails avec Jazia Bayou. Le raccordement au réseau du gaz naturel, un défi relevé aux confins les plus éloignées du pays, comme c'est le cas à la ville frontalière El Ayoun, relevant de la wilayah del Tarof, et qui se trouve sur une hauteur de 600 mètres. Sans le gaz, nous nous sentions un peu isolés, surtout en hiver, qui est trop dur ici. Nous remercions les pouvoirs publics qui ont pensé à nous dans cette région frontalière. Le raccordement au réseau de gaz naturel a fait plus d'un heureux dans cette région frontalière. Nous sommes arrivés à ce stade final de raccordement au réseau de gaz naturel. Ce projet a procuré de la joie à toutes ces familles. En l'an 2000, le gaz était quasiment absent ici à El Ayoun. Et grâce aux efforts fournis par les pouvoirs publics, nous avons pu raccorder 24 localités en gaz naturel. J'espère que ces gens passeront un hiver meilleur. À présent, ils pourront dire adieu au gaz butane. C'est une grande aubaine pour nous tous que d'avoir enfin le gaz naturel chez nous. En attendant la réalisation de tous les projets inscrits sur les tablettes des autorités locales, d'autres familles dans d'autres régions lointaines espèrent toujours d'être raccordées à leur tour au réseau de gaz naturel. Direction Djidjel, dans la commune de Burj Tahar, un lieu qui a beaucoup souffert lors de la décennie noire. Les terres ont été abandonnées et fuies par les villageois. Aujourd'hui, les natifs de la région reviennent s'installer après le retour au calme et de la paix, avec l'espoir de voir leurs conditions de vie s'améliorer. De nombreux projets de développement sont d'ailleurs lancés. Mounanawel Hamoudi. Après avoir fui leur terre natale des années durant, les habitants du village de Burj Tahar à Djidjel regagnent leur maison. La sécurité étant totalement rétablie, ce village a bénéficié aujourd'hui de plusieurs projets de développement. Les problèmes sécuritaires n'existent plus. À présent, nous demandons au pouvoir public de nous faciliter l'accès aux logements ruraux. Notre village a été doté d'un château d'eau. C'est une très bonne chose. Nous avons bien fait de revenir chez nous. Aujourd'hui, la vie reprend son cours dans ce village meurtri par des années de terrorisme. Les habitants relèvent le défi et intensifient les efforts pour développer leur village. Une étude a été effectuée dans l'objectif de raccorder le village de Abdelaziz en gaz naturel. On aurait aimé que cette étude soit généralisée, en vue de faire profiter d'autres villages de cette énergie. Après des années d'attente, j'ai bénéficié d'un logement. Ma joie est indescriptible. Je remercie les pouvoirs publics. Aujourd'hui, j'ai mon propre logement et je souhaite de même pour tout le monde. L'agriculture n'est pas en reste concernant les projets d'investissement. Des facilitations et des dispositifs de soutien ont été accordés aux agriculteurs. Durant certaines saisons, les produits agricoles coulent à flots. Nous envisageons donc de réaliser des investissements pour le conditionnement et l'exportation de ces produits. De nombreux projets d'investissement dans plusieurs secteurs sont en cours à Djidjel. Ils permettront de redynamiser le secteur de l'économie dans cette wilaya. Septième jour de la campagne électorale ce samedi. Les partis politiques en lice pour les élections locales du 23 novembre poursuivent leur meeting à travers tout le pays. Hier, El Bayed a accueilli le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine Belkassam Sahli. Le secrétaire général du RND a animé un meeting à Ski Gda, le secrétaire général du FLN, était à Bourouba. Et le président du Parti des Jeunes, Hamana Bouchama, a rencontré ses électeurs de Berké. Et enfin, Moussa Touati, président du FLN, s'est rendu à Khanshla. Badi Amarni. A El Bayed, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine Belkassam Sahli a estimé que les élections locales constituaient une opportunité pour un changement pacifique et civilisé afin de matérialiser le véritable sens de la volonté du citoyen. Il a affirmé qu'une participation massive et de qualité du citoyen permettrait de donner plus de chances aux candidats porteurs d'un programme prometteur répondant aux attentes du citoyen et donner une légitimité aux futures assemblées élues. Le secrétaire général du RN, Ahmed Ouïhia, a plaidé depuis Ski Gda pour des réformes dans les assemblées locales élues à travers la décentralisation pour mieux servir le citoyen et ses intérêts. Dans un meeting populaire tenu à la Salomne-Sport Frère Bouchèche, dans le cadre de la campagne électorale pour les prochaines élections locales, Ouïhia a estimé impératif de corriger les choses au niveau des assemblées locales pour améliorer la gestion des affaires des collectivités locales. Le secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, Jamal Oulda Abbas, a animé un meeting populaire à Bourouba où il a défendu ce qu'il a appelé la légitimité historique, soulignant que sa formation politique ne plaide pas pour un programme populiste qui est fait dans la démagogie et les fausses promesses. Il rappellera les réalisations du président de la République, Abdelaziz Boutafliqa, depuis son élection dans tous les domaines, notamment le logement. Oulda Abbas a appelé les citoyens à voter massivement en faveur du FLN. Le président du Parti des Jeunes, Hamana Boucharma, a entamé sa campagne électorale depuis le Merja à Barraki avec un message clair, celui de défendre les couches défavorisées de la société. Rappelons les grands efforts consentis par le président Abdelaziz Boutafliqa pour l'éradication de l'habitat précaire. Le chef de file du Parti des Jeunes appelle le Wali d'Alger à poursuivre ses efforts pour permettre une vie décente à ceux qui continuent de vivre dans des conditions difficiles. Enfin, Boucharma exhorte les citoyens à mettre toute leur confiance. On les liste de son parti. De Khanshla, le président du Front national algérien, Touati a insisté sur l'importance d'investir dans le citoyen algérien, appelant les électeurs à ne pas rater l'occasion de la prochaine élection pour aller massivement aux urnes afin d'engager le changement et faire progresser l'Algérie. Le responsable du FNA a insisté sur l'importance d'investir dans le citoyen algérien. Selon lui, investir dans le citoyen impliquait la qualification de la main-d'oeuvre algérienne pour travailler à l'édification de l'économie du pays. Plus de prérogatives aux assemblées élues. Le bon ordre des partis politiques, le parti du TEDJ, Tita Al-Naba, le MSP à Constantine, le Moustakbelat Lemsen et l'Alliance Narda'a Adalabina Amsila. Le résumé vous est proposé par Amel Boarba. Lors d'un meeting à l'Al-Naba, le président du parti TEDJ, Amel Jazair Amarou, l'a assuré que sa formation participe aux élections locales avec la ferme volonté de faire du développement local un partenariat effectif entre les élus et les citoyens au sein des assemblées communales et de Wilaya. Il a estimé que son parti propose des réformes visant à améliorer les codes communales et de Wilaya et faire du président de l'APC un responsable, un animateur du développement et un accompagnateur de l'investissement. De son côté, le président du mouvement de la Société pour la Paix, Abdelmajid Menasra, a affirmé à Constantine que les idées constructives sont en mesure d'assurer un modèle de gestion nouveau, notamment au sein des assemblées locales élues pour une meilleure gestion des collectivités locales. Il a souligné que sa formation politique demeure convaincue que le changement passe par les élections loin de toute tendance à la violence ou la démission. Pour sa part, le président du Front, El Moustakbel Abdelaziz Bel'Aïd, a précisé à Tlemcen que sa formation œuvre à réhabiliter toutes les institutions comme les assemblées populaires et le Parlement afin de proposer de véritables programmes de développement. Il a indiqué que son parti plaide pour la stabilité grâce notamment à la solidarité et une démarche intelligente, et non avec la ruse, dont la conséquence sera les langues files de jeunes devant les sièges d'ambassades étrangères ou les migrations clandestines. Intervenant Amsila, le représentant de l'Union Nahda, Adel Abina, Mohamed Douibi, a considéré que la complémentarité entre les assemblées élues et les autres institutions de l'État est l'unique voie pour opérer une renaissance et relancer le développement local. Selon lui, il est nécessaire d'accorder davantage de prérogatives aux élus locaux, ajoutant qu'il est impératif dans la phase actuelle de recourir aux compétences locales et de s'appuyer sur les institutions et non pas sur les personnes uniquement. La vie et l'œuvre de Mouloud Mamri, en débat hier à l'occasion du centenaire de l'auteur, un colloque de trois jours organisé par le Haut-Commissariat à la Mazirité. Des chercheurs et universitaires algériens étrangers ont abordé l'universalité de la vision de Mamri sur l'identité culturelle à Mazir. Un musée dédié à son œuvre sera ouvert en 2018. Ce colloque intitulé « La Mousna où l'érudit, le sourcier des convergences civilisationnelles universelles » est une occasion de revenir sur l'œuvre de Mouloud Mamri et d'annoncer la création d'une académie pour Tamazirt et un musée à la mémoire de ce grand écrivain. Ce centenaire qui se déroule sous l'égide du président de la République est une preuve de l'intérêt qu'accorde l'État à cette grande figure, Mouloud Mamri, dont la présence durant 30 ans a été timide dans les manifestations culturelles. Nous voulons donner à ce grand écrivain de la valeur. D'ailleurs, nous pensons lui consacrer un espace muséole dans sa ville natale. Tous ses travaux, ses écrits, tout ce qui a été écrit sur lui, les études qui ont été menées autour de son œuvre et tout ce qui concerne Mouloud Mamri seront regroupés dans cet espace. L'académie de la langue à Mazir est un instrument institutionnel qui est dans la Constitution. L'article 4 de la Constitution amendée en 2016 parle de cet instrument institutionnel qui sera d'un apport pour la promotion de thème à Mazir, qui est donc une institution complémentaire avec l'institution H.A. qui travaille sur le terrain depuis 22 ans. Les participants à cette rencontre ont débattu du leg considérable laissé par cet écrivain anthropologue et linguiste dédié à la réhabilitation et la promotion de la culture et la langue à Mazir. C'est pour dire qu'il y a le côté international très important parce que Mouloud Mamri n'est pas seulement l'homme d'une région ou d'un pays, l'Algérie, il est l'homme de tous les chercheurs. Mouloud Mamri a écrit tout au long de sa vie six nouvelles qui sont des textes assez remarquables, qu'on n'étudie pas suffisamment. et mon objectif a donc été d'étudier ses nouvelles. Cela m'a permis de faire certaines découvertes intéressantes comme son voyage à Montréal où il est reçu par une revue interculturelle et où il va donner quatre nouvelles, une inédite et trois autres et où il va aussi être interviewé à la radio nationale où il va être l'objet d'un portrait par un des universitaires québécois. Des rencontres nationales ont été initiées au courant de cette année dans le cadre du centenaire de Mouloud Mamri. Elles seront couronnées par la tenue le 29 décembre à Timimoun d'un séminaire sur l'Ahlil. Le premier salon de la cybersécurité, ce week-end au Palais de la Culture à Alger. Un espace d'information, surtout sur les moyens de contrer des cyberattaques. Le salon se tient en présence de nombreux experts de grande renommée. Yazidait Mahidine. La première édition du salon de la cybersécurité, baptisé Chimayatik, a regroupé plusieurs intervenants dans le domaine de la sécurité informatique. Son but ? Pour vulgariser la cybersécurité en Algérie. C'est le premier salon de la cybersécurité en Algérie et de la sécurité IT. Vu l'émergence des attaques, ici il y a toutes les entreprises qui sont dans ce domaine-là. Une première en Algérie, le lancement d'un hack à temps. De 48 heures, auquel on prépare des étudiants en informatique. Il va y avoir 25 étudiants des universités. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs étudiants en sécurité informatique. C'est des white hackers. Ils vont essayer de hacker un serveur qui est là, dont le serveur nous avons mis à l'intérieur quelques petites failles. Il faudra au moins plus de 48 heures pour les trouver. D'autres thématiques enrichiront les débats au sein de ce salon, notamment en ce qui concerne la sécurité des données en général et celle des enfants en particulier. On a développé des solutions à niveau business intelligence pour les applications civiles. En particulier en utilisant la technologie sémantique pour tirer au-dehors des millions de textes les informations essentielles sur certaines cibles pour avoir toutes les informations nécessaires. Les prochains projets, c'est une campagne de sensibilisation avec nos partenaires qui sont le ministère de la Solidarité Nationale, l'organe de la protection et de la promotion de l'enfant. Donc ce que nous souhaitons ensemble, c'est pouvoir sensibiliser les jeunes et les parents sur les dangers qu'il y a à aller sur Internet. Chimayatik, un événement qui tente de répondre aux enjeux majeurs de la cybersécurité. Et nous avons appris ce matin que le décès de l'acteur, réalisateur et scénariste algérien Mahmoud Zemouri dans un hôpital à Paris, le cinéaste a notamment réalisé « Prendre 10 000 balles et casse-toile », les folles années du twist de Hollywood « Ataman al-Assad » 100% arabica, beurre blanc-rouge ou encore la série télévisée de l'Emarat Al-Hajl Akhdar est certifié halal. Je vous propose de retrouver d'ailleurs un extrait de son film de Hollywood « C'est bon comme ça ? Ça va ? Ça va ? Ça va pas ! Ça va pas ! Là, on est film ! Mais qu'est-ce qu'il fait quand ce petit camp là-haut ? « C'est bon ? Ça va ! Ça va ! » « Berlouet, tu dis de tourner Berlouet ! » « J'ai dit le camp là-haut ! » « Allà, il est de vous. » Vous savez, madame Gébraoui, le génie n'a pas de frontières et en plus il y a du vent. Il y a madame Gébraoui, il y a madame Gébraoui. L'Amérique c'est grand. Vous voulez New York, San Francisco ? On est au Lulu ? On veut que c'est l'Amérique. Aïe, 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 Aïe. Le réalisateur Mahmoud Mourini, le 2 décembre 1946 à Boufari, qui est donc décédé ce matin. A l'étranger, le groupe terroriste Etat islamique a perdu en 24 heures deux importants fiefs en Syrie et en Irak, dont Deir Zor, la dernière grande ville sous son contrôle dans ses deux pays voisins, retranchée dans une zone à cheval. Entre l'est de la Syrie et l'ouest de l'Irak, les terroristes font face à des offensives des deux côtés de la frontière. L'ONU se dit par contre préoccupée par les conséquences des combats sur les civils dans la province de Deir Zor, à l'est de la Syrie. Elle ouède la ville au mille coupoles, une région qui pourrait devenir une véritable destination touristique avec tout ce qu'elle possède, comme atout naturel et culturel. Pourtant, le tourisme peine à décoller, peine à décoller, des circuits sont organisés. La région s'apprête à accueillir les groupes de touristes avec un pic attendu vers la fin de décembre. Le reportage est signé Emel Boarba. Avec ses oasis, ses dunes et son patrimoine ancestral, la Villaya del Oued, une région saharienne et touristique par excellence, a tout pour plaire et attirer des touristes nationaux, mais aussi des quatre coins de la planète. La saison du tourisme saharien qui a démarré depuis quelques semaines déjà, mise sur un ambitieux programme de découverte de sites touristiques. Je suis venue d'Alger et je découvre avec émerveillement El Oued. C'est une belle région et il faut dire que notre Sahara est magnifique. Le dépaysement est garanti. J'invite tous les gens à venir visiter cette région. Nous sommes spécialisés dans le tourisme réceptif créé depuis 20 ans. Nous travaillons en collaboration avec nos collègues ici, des agences de voyage, pour faire le tourisme au niveau de Oasis, d'Aloued et aussi à l'extrême sud. On travaille sur le tourisme saharien qui ne demande pas des moyens. Juste, nous avons toute la plateforme, le paysage, les palmiers, on a les trucs traditionnels, la cuisine traditionnelle de la région. C'est-à-dire, c'est très simple pour faire le réceptif. On cherche aussi un support pour faire le promo, pour ramener des touristes et aussi faciliter la procédure, c'est-à-dire de faire ramener les groupes touristiques en Algérie. Développer le tourisme à El Oued, c'est aussi mettre en avant un art culinaire varié. Chaque région d'Aloued a ses spécificités et ses traditions qui font toute la richesse de cette wilaya. En tant qu'association, nous encourageons le tourisme saharien et nous œuvrons à préserver les traditions culinaires d'Aloued. Comme vous voyez, voici ici un échantillon de nos plats traditionnels à l'honneur le couscous, appelé ici le couscous le msigga ou le couscous mrissa, cuisiné avec une sauce aux légumes, de la viande et des dates. Autre plat très réputé, la chuchokha, qu'on prépare avec des légumes et de la viande rouge ou blanche, ou les deux à la fois. Et aussi un incontournable pour nous les soufis, les mhajib, bien de chez nous, qui sont piquantes. Les autorités concernées en collaboration avec les agences de voyage font ainsi du tourisme réceptif, leur cheval de bataille en accent sur la promotion de la région d'Aloued. Celle-ci s'apprête à accueillir des groupes de touristes étrangers avec les fêtes de fin d'année. Marianne Konichni, ce nom ne vous évoque peut-être pas grand chose. Et pourtant, il est à l'origine de la création de notre monument, Maram Shahid. Ce sculpteur polonais a imaginé avec l'aide de collaborateurs, notamment Béchir Yilis, la mise en forme de trois palmes gardées par trois statues, représentant un soldat de la Hélène, un Mujahide, un soldat de l'ANP. Son fils Philippe, professeur à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger, revient sur les œuvres de son père. Yazidait Mahidine l'a rencontré. Sur les traces du doyen des sculpteurs polonais, Marianne Konichni. Notre guide n'est autre que Philippe, le fils de regretté, artiste, le professeur de l'Académie des Beaux-Arts de Krakow. Acte 1, baptisé Devoir de mémoire. Marianne Konichni s'installe dans les années 80 en Algérie et entame la création du sanctuaire monumental, Maqam Shehid. Ainsi que les statues des soldats de la Hélène réalisées dans la fonderie de Bélimerède à Blida, en partenariat avec le sculpteur Béchir Yilis. Au commencement, à Alger, il y avait le palmier du jardin de M. Marianne. Une allégorie narrant les trois révolutions. Mon père a déjà été inspiré par d'autres monuments pour réaliser celui-là. C'est un monument créé par mon père sur une idée de trois palmiers. Trois branches de palmiers qu'il a conçues, imaginées, dessinées et modelées. Des sculptures qui ont pris cette forme actuelle. Ces sculptures symbolisent les trois révolutions. Chaque statue évoque des profils différents. Celui du résistant, du Moudjahid et du soldat moderne actuel. La révolution algérienne et la stature de l'immirable Elkader ont inspiré l'artiste de la célèbre sculpture Niké. Un symbole à excellence de l'éternel Hollande. Un clin d'œil à l'humanité et un hymne à la longue marche du peuple algérien pour son indépendance. Acte 2 L'heure est à la transmission du savoir aux jeunes étudiants de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Un atelier de nature morte a permis à ces artistes en herbe de développer leurs techniques en matière de tracé et de perspective. Le dessin c'était nature morte. On a travaillé avec le fusain, le charbon. Le prof nous a montré de nouvelles techniques qu'on n'avait pas apprises à l'école. On cadre d'abord le dessin, la partie qu'on a envie de dessiner. Après on modifiait quelques trucs à fur et à mesure. Le 55e anniversaire de relations diplomatiques entre l'Algérie et la Pologne puise tout son essence dans le raffinement de l'art et de la culture. Et on arrive à la page sport avec vous Hakim Kuchouet, bonjour. Bonjour Féliel, bonjour à toutes et à tous. Alors on démarre avec du football, la 10e journée du championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis. Quatre rencontres se sont déroulées hier. Le Mouloudia monte sur la 3e marche du podium en compagnie de l'ESCTIF qui joue son match mardi prochain. Et oui, c'est provisoirement en attendant les autres résultats de cette 10e journée qui a débuté, vous l'avez dit, hier vendredi avec le déroulement de quatre rencontres avec le Mouloudia d'Alger qui s'impose au stade d'Omar Hamadi, ex-Boulourine face au Parade d'Atlétic Club sur le score de 2 buts à 1 grâce à tout d'abord Belair 23e qui ouvre la marque pour le Mouloudia d'Alger. Derarja 53e, superbe coup franc, plein côté droit. Et Charaitia à la 77e va réduire la marque pour le Parade d'Atlétic Club grâce à cette victoire. Le Mouloudia grimpe à la 3e place en compagnie de l'équipe de l'Entente de SETIF en attendant les autres rencontres. Le match que vous avez suivi sur Canal Algérie, un but partout entre l'USM, Bel Abès et le DLB Tejnent. Bougel Mouna avait ouvert la marque pour Bel Abès à la 10e minute de jeu. Et c'est Atoche qui va égaliser à la 30e minute de jeu, un but partout entre ces deux formations. Et puis, 3e et dernière rencontre, c'est la rencontre qui avait opposé l'US Biskra qui s'est imposé face à Blida sur le score de 2 buts à 0 grâce à Labani 43e et Okubi 90e. Blida qui n'arrive pas encore à enregistrer une victoire dans ce championnat d'Algérie. Biskra qui enregistre sa deuxième victoire de rang pour ce championnat professionnel 2017-2018. Le reste des matchs se joueront donc ce samedi et ce vendredi avec le déroulement de deux rencontres cet après-midi. L'USM Al-Harrash reçoit le Nasser Hussindey au stade de la Vigerie à partir de 15h. Le CS Konstantin accueillera l'AGS Soura, ce sera à partir de 16h. Un big, big match entre le leader de ce championnat et le poursuivant direct, le deuxième, l'AGS Soura. Et puis mardi, le Chababriadit Belouisdet à 17h recevra le MC Oran. L'entente de Sétif affrontera à 17h la GS Kabydi au classement provisoire. Le CS Konstantin en tête avec 18 points. Au bas du classement, c'est Blida qui est bon dernier avec 0 points. Un mot de Coupe d'Algérie juste avant de passer à autre chose. C'est juste pour vous donner la surprise. Hier, dernier tour, pratiquement du tour régional des éliminatoires de la Coupe d'Algérie, Ben Aknoun, qui sort la GSM Béjaya Club de Ligue 2. Après la séance des tirs au but, deux buts partout entre ces deux formations. Il y a eu d'autres surprises puisque l'ASO Chleuf s'est qualifié. Benidou Ala, qui avait l'habitude de jouer les premiers rôles en Dames Coupe, elle aussi a été sortie lors de ce dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Algérie de football. Allez, du sport, on passe à la petite reine. Le cyclisme, le Grand Prix international d'Algérie s'est terminé hier. La Coupe a été remportée par Abdallah Ben Youssef du GS Petrolier qui a survolé la compétition depuis la deuxième étape. Oui, c'était sans surprise. Donc, Abdallah Ben Youssef inscrit son nom au palmarès des vainqueurs du Grand Prix international d'Algérie en s'adjugeant la 14e édition. Une compétition prestigieuse qui revient au devant de la scène sportive après avoir disparu des radars pendant six longues années. La victoire finale de Ben Youssef ne faisait pas l'ombre d'un doute. Le plus vaillant lors de ce tour a été Yassine Hamza qui a réussi à avoir le dernier mot en s'imposant au sprint final bouclant les 90 km en deux heures devant le Marocain Abdallah Hida et Ayoub Carrar du vélo-club Sovac. Hamza s'offre ainsi la victoire et confirme qu'il est le plus rapide dans ce Grand Prix international d'Algérie. Et son parent du maillot vert du meilleur sprinter, son deuxième avec le maillot blanc du meilleur espoir cycliste algérien. En marge de ce Grand Prix d'Alger, une cérémonie a été organisée pour féliciter tous les participants. Et oui, il y a un premier prix qui a été attribué au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par les membres de la Fédération algérienne de cyclisme en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El-Hadiou El-Dali, ainsi que les anciens cyclistes algériens présents à cette cérémonie, qui a vu la participation de tous les athlètes et les délégations qui ont pris part à cette compétition qui est le Grand Prix international d'Alger. Et vous le voyez là, c'est la remise du prix au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, il y a également des prix qui ont été remis aux délégations qui ont participé à ce grand événement en Algérie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadiou El-Dali, a procédé hier à l'ouverture des travaux du Congrès africain et les troisièmes assises nationales de la Fédération algérienne de Sports et Travail au centre de regroupement et de préparation des équipes nationales et des jeunes talents à Sudania, Hakim. Et oui, en même temps, le ministre de la Jeunesse et des Sports a salué la présidente de l'organisation africaine des Sports et Travail, donc la OAST, M. Evel Malik Atour, pour sa présence et sa collaboration aux travaux du Congrès et sa bonne organisation. Il est à rappeler que plusieurs dossiers essentiels seront abordés en marge de ce Congrès, et notamment l'organisation des Jeux africains des travailleurs en 2018, prévue au Sénégal. Autres pays qui ont participé à ce Congrès, ils sont au nombre de 6 pays africains qui ont pris part, avec bien sûr la Tunisie, la République du Congo, le Sénégal, le Cameroun, la Gambie et la République arabe sahraoui et démocratique. On terminera cette page sport avec l'escrime, les 5 escrimeurs algériens engagés dans l'étape de coupe du monde 2017 de sabre masculin qui a débuté hier au pavillon S du Palais des Expositions ont été éliminés dès la phase de poule qui a regroupé 130 sabreurs représentant 27 pays. Et oui, il y a donc les Algériens qui sont sortis dès le premier tour, et une compétition qui se poursuit en ce samedi, ce sera en direct cet après-midi à partir de 17h30 en compagnie de Murtad Hamani en direct de la SAFEX pour cette deuxième journée de compétition. Vous l'avez dit, outre l'Algérie, donc avec ses 5 athlètes, plusieurs pays participent à cette compétition, à savoir l'Argentine, la Belgique, le Canada, la République démocratique du Congo, l'Egypte, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Géorgie, l'Allemagne, le Hong Kong, la Hongrie, l'Iran, l'Irak, les îles Vierges, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, le Maroc, le Mali, la Roumanie, la Russie, la Tunisie, la Turquie, l'Ukraine et les Etats-Unis. Il est à rappeler que cette première étape de coupe du monde de sabre masculin devait initialement se dérouler à Dakar avant que celle-ci ne se retire, faute de moyens. Très bien, merci Hakim pour toutes ces informations. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, le Point Météo avec Amel Laribi, ce soir à Dévoux avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bon samedi à tous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada